Un jeune homme a perdu la vie, mercredi soir parçue de noyades à la corniche de Matoto, se fait survivant suite à une descente musclée de la police sur dans l'optique de disperser des jeunes qui viendraient souvent au bord de la mer pour consommer de la drogue. Pour les autorités du quartier ainsi que les amis de la victime, cet acte est une non-assistance à personne en danger. Les pointes du doigt, les policiers qui étaient sur les lieux, reportage Fatou Kebe Yakouba Atraori. C'est aux environs de 16 heures que la police a fait une descente au bord de la mer sur la corniche de Matoto où se trouvaient plusieurs jeunes du quartier. Ousmane Souma est l'un d'entre eux. Âgé de 21 ans, lui n'a pas supporté la frayeur face aux policiers et s'est jeté à la mer où il a trouvé la mort par suite de noyades. Si la police était là pour mettre main sur les drogués, eux, ils étaient là dans le cadre de renforcer leur talent artistique selon les amis de la victime qui accusent les policiers de non-assistance à personne en danger. Ousmane a l'habitude de nous fréquenter. Nous, nous sommes des artistes. Quand il est descendu dans l'eau, maintenant, les jeunes ont dit qu'on va sauver ce jeune-là, le jeune qui se noye dans l'eau comme ça. Les militaires ont commencé à dire qu'aucun qui le sauve, on va tirer sur lui. La famille est pleurée, difficile à calmer, ne sait pas encore quelles décisions prendre face à cette situation. Ousmane Souma est le seul garçon que ses parents ont eu parmi trois filles et son tuteur dit être choqué de la mort de son fiole. Il dit ne pas disposer de moyens pour faire justice. Nous, nous n'avons pas de moyens. Ces personnes sont au service de l'État. Donc, je ne peux rien faire. Une colère s'est emparée des jeunes du quartier ce matin. Pour éviter le pire, les responsables du quartier jouent déjà à la médiation. Le temps de comprendre le fond de l'histoire avant toute décision. On va se mettre dans notre rôle de sensibiliser et leur faire comprendre que ce n'est pas la violence qui va régler. Aujourd'hui, on comprend leur colère, mais on va se battre pour que ce soit le droit qui prime sur le reste. Rencontré sur place, un proche de la victime annonce une poursuite judiciaire contre les agents de la police si toutefois l'affaire n'est pas vite réglée. En attendant tout de suite à cette histoire, la victime sera inhumée cet après-midi. Insalubrité au centre anti-tiberculeux de la carrière dans la commune de Matam. L'accès à cet espace de soins est obstrué par une eau stagnante et de la boue. Les responsables des lieux font leur mieux pour assainir surtout l'intérieur du centre avec l'incinération des déchets médicaux. Mais malgré tout le manque à gagner, est encore important. Reportage Abdoulaye Sayouyalo, Abdoulaye Kamara. Il faut traverser cette insalubrité pour accéder au centre de traitement de la tuberculose. Depuis plusieurs années, patients et personnels soignants se plaignent de ce mal-vivre, mais une solution fiable n'est jamais trouvée. Les riverains déversent les ordures ménagères dans les caniveaux. Conséquence, au-delà des mauvaises images, l'odeur nauséabonde a envahi le centre et ses alentours. Chaque saison hivernale, d'importants moyens sont débloqués par le centre pour curer les caniveaux. Cette boue nous a beaucoup fatigué. À chaque deux semaines de la saison pluvieuse, nous serons obligés de payer 500 000 francs. Chaque matin, les malades ne peuvent pas venir rentrer dans la cour. Les jeunes du quartier disent faire de leur mieux pour soigner l'image du coin, mais peinent toujours à gagner le pari. Même la campagne d'assainissement, initiée récemment par le gouvernement, ne laisse pas de traces pérennes. Une partie de caniveaux est nettoyée. Maintenant, à la rentrée du centre de tuberculée ici, qui est un peu de salubrité, ça me choque. Le responsable, un docteur, le docteur Barry, il le sait. Quand je viens, je dis que ça fait honte ici. L'intérieur du centre est plus reluisant. Depuis six ans, Kamano Mansare incinère les déchets toxiques du centre antituberculeux. L'élimination de ces résidus médicaux se fait avec beaucoup de précautions, confie-t-il. Seulement, lui, il est exposé à toutes sortes de maladies parce que n'ayant pas suffisamment de protection. Pour l'heure, il explique comment il exécute le boulot. Dès qu'on vide la poubelle, on en voit ici. Dès qu'on en voit, la nuit, à partir de deux heures, je mets le feu à l'incinérateur pour ne pas gêner le monde. Il y a le vidangeur qui est en bas. Je vide, j'envoie dans le fossique. Le vidangeur vient et tire. En attendant que l'État mette les moins, le personnel soignant et les patients respirent tous les jours l'air pollué. Un sport à présent dans cette édition d'information. Le président de la Fédération guinéenne de Handball a procédé mercredi au nom du département en charge d'espoir à la remise du drapeau du pays à l'équipe nationale cadette du Handball. Catégorie FI, les cadettes du Handball guinéens, s'apprêtent à participer au tournoi de la zone 2 et 3 qui se déroulera du 25 au 30 au prochain. Aya Moussoukoro, c'est en République de la Côte d'Ivoire. On va regarder ces temps forts. L'équipe nationale cadette de Handball, série FI, se rend à Yamoussoukoro, capitale politique de la Côte d'Ivoire, pour participer au tournoi de la zone 2 et 3 qui se déroulera du 25 au 30 août prochain. Ce tournoi regroupe six nations réparties en deux groupes. La Guinée aura la lourde tâche de jouer le match d'ouverture contre le pays hôte. Ils nous ont choisi comme un premier adversaire, c'est parce qu'ils savent à quoi s'attendre avec la Guinée. Donc là, nous ne les connaissons pas comme eux, ils ne nous connaissent pas aussi. Là, c'est la réalité du terrain qui va rédominer. Mais je compte sur mes athlètes pour vouloir prendre le dessus. Après avoir bénéficié d'une large période de préparation, l'équipe guinéenne est déterminée à faire bonne figure pour honorer son rang. À chaque fois que nous sortons, ça devient maintenant de plus en plus difficile parce qu'à chaque fois que nous partons, nous habituons le public guinéenne à venir avec la Coupe. Donc à chaque fois que nous sortons, nous avons une pression supplémentaire. Cette participation va rentrer dans le cadre de la préparation de l'équipe pour les compétitions majeures en vue. C'est du moins ce que pense le président de la Fédération guinéenne de handball, qui d'ailleurs est assez confiant. Cette équipe est en place, ça fait deux ans maintenant. L'année dernière, elle a été championne au niveau du tournoi de Oudza au Maroc. Donc c'est la même formation que nous avons reconduit. Et je me dis bien que l'équipe s'est bien préparée. En tout cas, nous, on lui fait confiance. Ce n'est pas la première fois qu'elle participe à une compétition. Au niveau du Maroc, nous avons pris le trophée. Et cette année, c'est au niveau du Yarmou Skourou. Moi, je fais entièrement confiance à cette formation. Il faut rappeler que ce tournoi vise essentiellement à offrir aux équipes cadettes des nations en développement un tournoi de haut niveau, en dehors des compétitions classiques de la Confédération africaine de handball. Sur le continent, développement communautaire au Mali. Comment rendre l'orpaillage plus rentable ? Une organisation de la société civile s'engage dans ces dynamiques à travers la mise en place des comptoirs dans les sites d'orpaillage. L'Union des comptoirs et raffineries d'or du Mali veut faire participer les communautés dans la gestion des ressources naturelles pour leur développement. L'initiative est appréciée par les villageois. Reportage Abraima Sagoba, d'Ipu Bamako. Amdalaï, un village situé à une centaine de kilomètres de la ville de Kenyeba, pour le cercle, un site d'orpaillage. Selon les exploitants d'or, plusieurs kilogrammes de métal jaune sont extraits ici par jour. Cet enjeu économique place le village au centre de toutes les convoitises, d'où la forte concentration de la population. Cependant, ces milliers de personnes qui vivent ici ne bénéficient aucun avantage, même pas des services sociaux de base. On a beaucoup de difficultés ici. Par exemple, le problème d'eau, il manque des vols encore. Il manque d'hôpités encore. Donc, nous voulons que vraiment, quand ce projet démarre, le gouvernement n'a qu'à venir en aide. A ces difficultés s'ajoute la dégradation de l'environnement. Pour faire participer les communautés à leur développement, l'Union des comptoirs et les raffineries d'or du Mali a décidé de lancer le processus d'installation des comptoirs. Ils permettront de contrôler la quantité d'or produite. L'objectif des comptoirs, c'est de connaître la quantité d'or qu'on produit sur les sites et ensuite empêcher la sortie illégale de ces quantités d'or qu'on produit sur les sites. Ce projet qui devra contribuer au développement de la localité est bien apprécié. On veut faire briller le métal jaune aux communautés pour que les communautés chassent que les métals qu'on produit, ces œufs, ils ont leur part là-dedans. Et puis, ça leur permet de sauvegarder l'environnement qui se détruit de jour en jour suite aux travaux qu'on effectue sur les sites. En tout cas, si l'initiative s'inscrit dans la durée, le métal jaune pourrait briller pour les communautés bénéficiaires. Voilà, c'est la fin de cette édition d'information. Merci à tous et à tous pour l'attention au niveau de la régie. il y avait Mafata Sano et la MNCDB au niveau de la caméra et à Kouba Traoré. Portez-vous bien où que vous soyez. Surtout, prenez soin de la Guinée car le mérite. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada